Mesdames et messieurs, c'est la panique totale en Allemagne. Non, le ministre de la Défense, le gouvernement allemand est très paniqué contre la montée en puissance de la Grande Russie. Oui, ils sont paniqués et ils veulent coûte que coûte faire tomber Vladimir Poutine. Et alors, le ministre allemand a déclaré qu'ils doivent se préparer, ils doivent investir dans l'armement pour que dans les années, en 2029, ils puissent faire face à une confrontation directe avec la Russie de Vladimir Poutine. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, eux-mêmes sont en train de voir ce qui se passe présentement en Ukraine. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cela, l'Allemagne est inquiète par la puissance russe. L'Allemagne est inquiète par la défense russe. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent qu'ils sont d'ailleurs en danger face à Vladimir Poutine. Donc, il faut se préparer jusqu'en 2029. Mais, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, il faut que nous puissions décortiquer en profondeur cette affaire parce que je crois que les autorités allemandes sont en train de faire un mauvais rêve. Ils sont en train de rêver éperdument dans leur sommeil. C'est de ça qu'il s'agit. Le rêve n'est pas permis, mais ils sont en train de rêver. Et on va décortiquer ça ici. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît, je vous prie, d'abord, vous qui nous suivez, de pousser au maximum de partage, verser la vidéo dans tous les groupes aussi, pour permettre à d'autres de la visionner et de nous rejoindre ici pour l'éveil de conscience. Poussez au maximum de cœur et de pouces bleus, chères dames, chers messieurs, c'est pour sécuriser notre vidéoconférence. C'est grâce à vos cœurs, vos pouces bleus, que la vidéo est sécurisée. Vous comprenez ? Voilà, les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur « Suivre » en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Salut, état du genre » ou « Faites des cœurs » ou « Des étoiles » en commentaire. Ça dépend de vous. L'essentiel est de laisser votre présence dans la zone de commentaire. N'hésitez pas aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaire et abonnez-vous au maximum. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, l'heure est très, très grave en Allemagne. C'est la panique totale, panique générale au sein du gouvernement allemand, au sein de la défense allemande. Oui, M. Pistorius, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Bien, voilà, M. Pistorius, le ministre de la Défense allemand, vient de faire des déclarations que je vais d'abord vous relayer ici officiellement. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Le ministre allemand de la Défense a appelé à des préparatifs pour une guerre avec la Russie en 2029. Donc, pour lui, la Russie était un objet qu'on va se préparer et on ne peut pas renverser ou bien on ne peut pas faire face à la Russie. C'est ça, en fait, qui est dans leur tête. Vous comprenez ? Présentement, on voit d'abord, on observe l'OTAN réunie, l'OTAN complète. Plus de 40 pays, je ne sais pas combien. Ils sont nombreux. Imaginez l'OTAN se réunir pour faire face à la Russie de Poutine. Ils ne sont pas en train de parvenir. Ils ne peuvent pas remplir leurs objectifs. Mais l'Allemagne veut se préparer à faire face à la grande Russie. Chers dames, chers messieurs, de vous à moi, comment on appelle ça ? C'est un rêve ou bien c'est la réalité ? Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si ces gens sont en train de penser autrement. Vous comprenez ? Comme l'a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, L'économie militaire russe travaille à un nouveau conflit. Vous comprenez ? L'économie militaire russe travaille à un nouveau conflit. Et l'Europe doit être prête à la guerre. D'ici 2029, il a exhorté à ne pas croire que la Russie s'arrêtera aux frontières de l'Ukraine. Donc c'est déjà une peur. Vous comprenez ? C'est une peur et c'est une grosse panique. Parce qu'ils savent que Vladimir Poutine, après l'Ukraine, le pays qui va lever la tête, même s'il est dans l'UE, vous comprenez ? Si d'abord, M. Poutine parvient à remporter la partie du côté de l'Ukraine, il n'y aura plus l'homme. Ça, c'est officiel. Il n'y aura plus l'homme. Ça veut dire que la Russie a pu faire face à l'OTAN et a remporté le conflit partagé, s'il vous plaît, partagé au maximum, partagé. Voilà. Donc, la Russie a fait face à l'OTAN et a remporté la partie. Et alors, qui serait encore là ? Bon, si l'histoire du nucléaire s'accentue, est-ce que l'Allemagne là-même encore va exister ? C'est même ça d'abord la réelle chose qu'on se pose comme question. Est-ce que l'Allemagne, la France, les visas, est-ce qu'ils vont même encore réellement exister ? Parce qu'il y aura un recul en arrière, au moins de 40 ans à 50 ans en arrière, sur tous ces pays développés là. Il y aura un recul en arrière, au moins de 40 à 50 ans ou plus. Oui. Vous comprenez ? Parce que le nucléaire zircon, le nucléaire, excusez-moi, intercontinental de Poutine, ça ne joue pas. Rappelez-vous juste de Hiroshima, ça fait combien d'années avant que, voilà, on a commencé à faire encore les choses sur cette terre, sur cette partie-là ? Combien de temps ça a mis ? Donc, ça a renvoyé encore ce territoire en arrière. Vous comprenez ? Donc, je pense que monsieur le ministre de la Défense allemand est dans un gros rêve. Et il dit, je cite, Nous devons comprendre qu'une victoire russe nous coûtera enfin de comptes plus cher que notre soutien à l'Ukraine d'aujourd'hui. Donc, la victoire russe les coûtera encore plus cher, c'est ce que je viens de dire. Ça va les coûter très cher, parce que monsieur Poutine, après cette victoire, il va s'asseoir et commencer à appuyer un à un, un à un, un à un, un à un. Et il va prendre le dessus dans le monde. Vous comprenez ? C'est même d'ailleurs pourquoi, vous voyez, l'OTAN s'agiter, l'OTAN est en train de faire les choses. Ils sont en train de faire les mains et les pieds pour agénouer la Russie de Vladimir Poutine. Mais c'est peine perdue, parce que monsieur Poutine a ses objectifs à lui. Monsieur Poutine est engagé dans son conflit. Et monsieur Poutine ne veut pas baisser, ni la garde, ni quoi que ce soit concernant ce conflit russe-ukrainien. Et c'est même d'ailleurs pourquoi, vous voyez, ces gens, eux aussi, sont en train de tout faire, les mains et les pieds, pour mettre des fonds sur les équipements militaires ukrainiens. Ils se disent que peut-être ensemble, eux, unis, ils vont pouvoir mettre l'économie russe à genoux. Mais c'est là où ils se trompent. Vous comprenez ? C'est là où ils sont en train de se tromper. Oui, parce que monsieur Poutine ne prend rien à l'extérieur. Monsieur Poutine, la Fédération de Russie, possède tout. Il dit presque toutes les richesses que l'Afrique possède, la Russie les possède. Oui, il faut qu'on soit clair. La Russie vend son pétrole à ses mêmes Européens et ils achètent. Le gaz, les engrais, pour envoyer des satellites dans le ciel, pour envoyer tout dans le ciel, ils payent la Russie. Donc, ils ne peuvent pas mettre la Russie à genoux. Et non seulement ça, beaucoup de pays dans le monde achètent des armements en Russie. Essayez d'imaginer l'argent que la Fédération de Russie reçoit par mois, venant de l'extérieur. Et avec son économie, il y avait l'argent qui tourne dans le pays. C'est beaucoup d'argent. Vous comprenez ? Ils veulent mettre la Russie à genoux. Pendant ce temps, la Russie est en train de leur couper les ponts du côté de l'Afrique. Où ils prenaient, où ils avaient la main mise. Et eux, de leur côté, ils n'ont pas de ressources. De vous à moi, entre ces deux côtés, le côté de l'OTAN et le côté de la Fédération de Russie, qui seraient mis à genoux avant l'autre. Parce que je crois que ces gens sont en train de rigoler un peu. Ou ils blaguent, ou ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez ? C'est un rêve, mais le rêve est permis. Mais la réalité alors, est-ce que ça va se réaliser ? C'est de ça qu'il s'agit. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de continuer de partager au maximum la vidéo dans tous les groupes possibles. On attend voir ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. S'ils vont réellement pouvoir, ou bien la Russie qui va pouvoir les mettre à genoux, et ça serait là une peine perdue pour eux. S'ils réussissent à mettre la Russie à genoux, peut-être, peut-être, sans les alliés de la Russie. Parce que nous savons, la même chose qui se passe du côté d'Israël, la Palestine, est en train de se passer du côté du Liban. Ça a commencé hier. Oui, ça a commencé réellement hier. Chères dames, chers messieurs, est-ce que les alliés de la Russie vont laisser à ce que l'OTAN mette à genoux la Russie et puisse attaquer à eux ? Je ne pense pas. Ça ne serait pas une bonne nouvelle pour la Chine, la Corée du Nord et les alliés de la Russie. Je crois que ça serait un gros morceau à croquer pour les OTANIENS. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Poussez au maximum du cœur pour la sécuriser davantage. Cliquez sur « Suivre » en bleu juste en dessous là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Salut, état d'urgence » ou faites des cœurs, des étoiles, des fleurs en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.